Il était en matière de sécurité en remplacement de Jean Bouilloux, l'ordonnance de sa nomination a été lue à la télévision nationale. Dans le secteur des hydrocarbures, une station d'essence a pris feu dans la commune d'Ongalima au niveau de l'arrêt Brekine. Le bilan actuel fait été à des blessés légers et des dégâts matériels importants à la station. En sport, Ligue de champions de la CAF, le tout-puissant Mazembi a pulvérisé le club africain de Tunis hier à Lubumbashi. Score finale, 8 buts à 0 en match de la troisième journée. Alors qu'à Kinshasa, les clubs ont fait jeu égal, 2 buts partout face au club algérien Saoura, des matchs qu'on tente pour la phase des groupes. Merci de nous choisir pour vous informer. En bon chrétien, le chef de l'Etat, Félix Antoine Tshisekedi a communié avec sa communauté ecclésiastique de l'église Philadelphie ce dimanche. Au cours de ce culte dominical, une prière spéciale a été adressée au Tréon par les fidèles pour son quinquennat à la tête de la République. Regardez. Malgré ses nombreuses charges d'Etat, le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Chulombo, reste très attaché aux valeurs chrétiennes. C'est dimanche, 3 février 2019, le chef de l'Etat est allé prier avec la communauté chrétienne du centre missionnaire Philadelphie, son église traditionnelle. Au milieu d'autres chrétiens, le président de la République a suivi avec attention la prédication du jour faite par le pasteur Freddy Sherman sur les thèmes de gestion des relations. Il faut savoir choisir son entourage, a dit le pasteur, parmi ceux qui peuvent vous avancer, vous faire reculer ou encore vous bloquer. Le culte des séjours a ainsi été marqué par une prière des consécrations en faveur du chef de l'Etat Félix Antoine Tshisekedi Chulombo. Les armées, pour les enfants du Komo, seront justes ! Toujours attentif à la situation sociale de ses compatriotes, le premier citoyen du pays a été interpellé au sortir de l'église par les cris de détresse des sept mères des familles désespérées, dépossédées de sa parcelle. En bon père des familles, le chef de l'Etat l'a rétabli dans ses droits en donnant les instructions claires avec effet immédiat. Je vous donne l'ordre de rentrer tous les biens de maman dans la parcelle. Ça va ? Oui, oui, oui. Puis-tu ? Pour rentrer ça ? Didier, toi, tu prends une taxe avec eux ou la FDM-Bas. Ok. Je veux que ce dossier soit plus vite fait, dès demain. Ah, vous ? Pour le moment, vous ne touchez pas à maman, vous rentrez tous ces biens et tous ceux qui sont dans la parcelle rentrent là. Ça, ok. On est d'accord ? Très émue, Mme Cécile Moukou-Lumagne a manqué des mots pour remercier le chef de l'Etat. Merci, Seigneur. C'est Dieu. Ma présidence. Ça fait pas bon à la présidente. Oh, oui. Pour la contente à ta tête. Ma main-tête. Ma qu'est-ce que vous voulez faire pour mes présidents ? C'est le droit de la parole. C'est le droit de la justice. Depuis son avènement à la magistrature suprême, le président de la République, Félix-Antoine Tisséke di Chulombo, est très pragmatique dans le cadre de l'héritage politique. Le peuple est d'abord. C'est le droit de l'héritage politique, le peuple est d'abord. Dans l'actualité également, cette nomination du président de la République, François Béa, nouveau conseil spécial du chef de l'Etat en matière de sécurité, en remplacement de Maître Jean Bouillaud, lors d'un an, ça a été lu samedi en fin de soirée à la télévision nationale. Mais qui est François Béa Kassonga ? Et le monde repose dans ce portrait dressé par Gaëtan Magalano. Il est désormais le conseil spécial du chef de l'Etat en matière de sécurité, François Béa Kassonga, un professionnel qui aura passé toute sa vie dans le service de renseignement. L'homme a fait ses débuts au conseil national de sécurité, ensuite à l'agence nationale de renseignement. Un grand stratège, homme de confiance, il deviendrait directeur général de la BGM, où ses gigantesques oeuvres sont encore visibles. De l'inauguration du bâtiment administratif à Kinshasa, à Yéman, à Nufu, à la frontière avec l'Endele, en passant par l'E3 de piretres motorisés, de caméras ultramodernes à l'aéroport de Njili, de la réhabilitation de l'aérodrome d'Endele, et de notre chef de poste et bien d'autres actions, voilà autant de gestes posés par la Direction Générale de Migration, dirigée de main de maître par François Béa. Dans le cadre de la Tolérance Zéro, pour renflouer le caisse de l'État, François Béa fait de la lutte contre le réseau mafieux, son cheval de bataille, le démantèlement de réseaux de criminels, sans oublier la maîtrise du flux migratoire et l'identification rapide des étrangers, avec des indications précises sur le passé ou le casier judiciaire de chaque étranger, sur les sols congolais. Sur le plan social, le salaire des agents, de la Direction Générale de Migration, sont payés régulièrement l'outil de travail modernisé et la couverture médicale assurée. François Béa Kassonga, considéré comme modéré pour bien nombre d'observateurs, et sa nomination est un choix judicieux de la part du président de la République, au chef de l'État, à Félix-Antoine Tshisekedi. Bényville, Boutembo et Yombe pourront voter leurs élus à la députation nationale et provinciale le 31 mars prochain, si toutes les conditions sont réunies. Du moins, la présidence de la République envisage un soutien du gouvernement au candidat de ces circonscriptions dont les scrutins avaient été reportés, soit pour des raisons sécuritaires, soit faute d'éradication de la maladie à virus Ebola qui frappait dans l'est de la République démocratique du Congo. Les bureaux de réception et de traitement des candidatures de la Commission électorale nationale indépendante sont ouverts pour les candidats gouverneurs et vice-gouverneurs. Cet après-midi déjà, plus avant 15h, D. Oka Songo est passé de la parole à l'acte en déposant officiellement sa candidature avec sa colistière, vice-gouverneur Nelly Kiwewa. Cet entrepreneur est depuis plusieurs années déjà à la tête du groupe Divo et veut cette fois apporter toute son innovation au service de la ville de Kinshasa. Et je crois que ce n'est plus le temps de belles promesses, c'est le temps de passer à l'action. Il est temps que ça change et je crois que les problèmes de Kinshasa et des Kinois, nous connaissons tous, nous allons avoir le temps de présenter notre belle vision pragmatique et réaliste pour changer Kinshasa. Il est temps que ça change pour une nouvelle image, un nouveau visage de Kinshasa et de transformer la vie de nos concitoyens. Et c'est possible. Je sais, salubrité, je sais... On connaît tous les problèmes, mais c'est possible et on va démontrer que c'est possible. Il faut juste que nos chers honorables députés provinciaux démontrent qu'aujourd'hui, ce n'est plus une question d'argent, une question d'achat de voix, c'est une question de conscientisation. Il y a un besoin de réel changement de la vie de nos concitoyens et nous sommes prêts à relever le défi, à faire le travail qu'il faut. Vous allez nous juger sur les faits. C'est l'imagination au pouvoir, c'est la créativité, c'est le pragmatisme, c'est la recherche des solutions. Et avec l'inspiration de Dieu, nous allons démontrer que c'est possible de rentrer de vie propre, sûre, agréable à vivre. Et pas seulement pour la commune de La Gombe, mais pour toutes les communes, toutes les 24 communes. Dans le secteur de l'Or Noir, la station d'essence au Capi a pris feu dans la commune de Nguéliema au niveau de l'arrêt Brekine. Le bilan actuel fait état des blessés légers et des dégâts importants à la station et immeuble environnant, le dysfonctionnement pendant l'approvisionnement serait la cause. Nous sommes à la station Brekine, dans la commune de Nguéliema, non loin de la base grecoïte. Cette station d'essence a pris feu hier samedi dans l'après-midi. Imméliotement informé, le ministre des Hydrocarbures, le professeur Emmanuel Moukéna, a dépêché sur le lieu de l'incendie son directeur de cabinet, question de son carrière dans la situation. Une descente sur terrain qui a permis à Emmanuel Kayoumba de dresser le constat suivant. Il s'agit d'un camion citerne de la société LRS comme Petronome transportant 30 mètres cubes d'essence pour l'approvisionnement de la station au Capi à Brekine. Pendant l'approvisionnement, la pompe a connu un dysfonctionnement qui a provoqué l'incendie. Incendie qui a pu être maîtrisé par les soeurs pompiers de l'hôtel de ville et de la Monusco, limitant ainsi les dégâts. Le constat fait état d'aucune perte en vie humaine, mais on a noté tout de même des blessés des jets, des dégâts matériels importants à la station, ainsi que certains bâtiments environnants. Écho des partis et regroupements politiques, des sources dignes de confiance. Nous apprenons que les cadres et militants de l'UDPS sont conviés à une matinée politique spéciale ce lundi 4 février à 14h, au siège de leur parti à Limité. Et puis les députés nationaux, les présidents des partis et personnalités politiques, membres du regroupement politique à FDC Alliés, s'y sont retrouvés samedi dernier autour de leur autorité morale modeste, Bati Loukwebo, qui a fait le point sur les différentes rencontres auxquelles il a pris part pour le compte de leur regroupement au niveau du franc commun pour le Congo. La gestion des ambitions au niveau de la territoriale, désignation des candidats gouverneurs, vice-gouverneurs, présidents des assemblées provinciales notamment, ont fait l'objet des échanges au cours de cette réunion des conférences des présidents élargis aux députés nationaux du regroupement à FDC Alliés. Un autre point qui a été soumis à l'examen, c'est celui relatif au projet de l'acte d'engagement proposé par la coordination du front commun pour le Congo, qui veut que tout regroupement et toute personnalité politique, membres de cette plateforme électorale, poussent à poser sa signature sur ce document en vue de dégager une majorité au Parlement dans la perspective de la formation d'un nouveau gouvernement. Je ne pouvais pas engager 32 partis et personnalités sans avoir leur consentement. C'est la raison pour laquelle je suis venu auprès de vous. La base a déclaré Modesto Baati Loukwebo, autorité morale de la FDC Alliés, message adressé aux députés et présidents de ce regroupement politique. Après débat houleux sur cette question, plusieurs juristes considérant cette démarche non constitutionnelle, il a été créé une commission pour un examen approfondi de ce dossier dont les conclusions s'errent présentées lors de la prochaine rencontre. Tous les députés nationaux et les chefs de partis membres de la FDC Alliés ont renouvelé leur soutien à Modesto Baati Loukwebo, autorité morale de leur regroupement politique. Ils ont en outre renouvelé leur loyauté à l'autorité morale du front commun pour le Congo, Joseph Kabila Kabangé. L'occasion a été offerte aux élus de se présenter à l'assistance qui a souhaité un fructueux mandat aux élus nationaux de la première force politique du FCC sur l'ensemble du territoire national. Les nouvelles des provinces. Direction de Kassai Central ou un culte d'action des grâces a été organisé par le gouverneur de la province sous sa casquette de président du Grand Kassai. Denis Kambay a réuni toutes les autorités politico-administratives de son entité. Objectif, remercier le Seigneur pour la passation civilisée du pouvoir au sommet de l'État et sensibilisée sur la culture de la paix. Énouvante et très édifiante à la volonté du Seigneur, la messe d'action de grâces demandée par la fondation Grand Kassai était un geste noble et légitime de rendre hommage aux deux dînes-fils de la descendance de Hildan Bedi qui, aux yeux du monde, ont donné une leçon sans précédent de la démocratie sur la terre africaine en général. Joseph Kabila qui cède le règne du pouvoir à Félix Tshisekedi au grand dame des faiseurs d'opinion apocalyptique en Occident, il fallait le faire et en douceur. L'hémélie de l'officiant du jour, le curé de la paroi Saint-Clément a rejoint les propos du gouverneur pour s'allumer à cette démonstration inédite de démocratie agissante en Afrique centrale. C'est un événement important qui ne pouvait pas nous laisser indifférents. Cette passation en douceur de ce pouvoir, nous l'avons fait comme gouverneur de province. À notre deuxième qualité de président national de Grand Kassai, que Dieu bénisse les couples présidents sortants, que Dieu bénisse les couples présidents entrant, que Dieu nous bénisse tous ceux. Je vous remercie. Après la messe, la cérémonie d'échange de vœux organisée en la résidence officielle de Véni Kambayoua Chimbumbu a rassemblé toutes les sommités politico-administratives de la province, aussi bien du Front commun pour le Congo que de l'UDPS. En véritable rassembleur et pacificateur, Kambayoua Chimbumbu a joué sa partition. Ne soyez pas distrait, mes chers frères et soeurs, cultivons le sens de l'amour. Je vous en prie. Bonne année et bonne fête à tous. Et dans le Oukatonga, au milieu de semaine, on a procédé à l'ouverture de la session parlementaire. L'Assemblée provinciale remplie comme un oeuf avec les membres de la fondation Calixte Munana venue soutenir la députée Nathalie Aziza Munana, élue des Kipouchi. Regardez. Mercredi 30 janvier 2019, jour de la rentrée parlementaire au niveau de l'Assemblée provinciale du Oukatonga. Une rentrée avec de nouveaux députés que le peuple s'est choisi lors du scrutin du 30 décembre 2018. Parmi ses élus figurent l'honorable Nathalie Aziza Munana, l'une des femmes qui ont réussi à remporter cette bataille électorale qui n'était pas des moindres. C'est dans une ambiance de fête que l'honorable Nathalie Aziza a été accompagnée à l'hémicycle par une partie de sa base. Des nombreux partisans, tout heureux de voir leur championne, occuper ce poste de députée. A l'intérieur de l'hémicycle, l'activité du jour a commencé avec l'hymne national. En patriote affirmé, l'honorable Nathalie Aziza Munana s'est donnée à l'exercice sans aucune difficulté et avec beaucoup de respect pour sa nation qu'elle est appelée à servir. Après l'hymne national, place à l'appel nominal de l'ensemble des élus. Munana Aziza, Nathalie. Je présente aux honorables députés que vous êtes. Mes chaleuses félicitations au nom de la population du Haut-Katanda et je vous souhaite plein succès tout au long de votre mandat. Après l'installation du bureau provisoire, son président, l'honorable Tiongou Akumanza, a adressé un mot de circonstance. En cette circonstance solennelle, je voudrais d'abord, en votre nom, présenter nos félicitations au chef de l'État sortant pour avoir organisé les élections et transféré d'une manière civilisée et paisiblement le pouvoir au nouveau président élu. Je citais son excellence, M. Félix, en voie à l'église. La séance étant levée par la suite, une foule immense des partisans de l'honorable Nathalie Aziza l'attendait au sortir. La joie était aussi toute immense pour toutes ces personnes vulnérables que cette femme au grand cœur a servi durant 30 ans. Cette victoire, c'est donc le fruit de son engagement pour la cause des oubliés, une lutte qu'elle a menée quasiment toute sa vie, y compris la prière. La maman, Aziza Munana, leo anasiejemu ensemble provinciale. Fule, tu rukoua naomba Mungu, tu konaria kwa Mungu, tu nase Mungu, mwone kwa Mama, umeshimisheko. Ilukoua ndoto me, inavala mwili. L'honorable Nathalie Aziza Munana a ponctué sa journée par le partage d'un verre ensemble avec ses collègues députés. En parlant du Okatanga, la course à la tête de l'Assemblée provinciale commence. Les tractations vont bon train dans différents états-majors politiques, toutes tendances confondues. Parmi les personnalités pressenties favorites, il y a le député provincial Victor Ngoï, classé à ce jour parmi les poids lourds de la province. Il est aujourd'hui, permettez-moi, à la tautologie, les candidats le plus en vue du Front commun pour le Congo en vue d'occuper le poste de numéro 1 de l'organe délibérant de la province qu'on peut faire. Comme ils aiment souvent le faire, les membres de la Fondation pour le développement communautaire de Kipouchi, fondé Coqui, étaient mobilisés à l'hémicycle du bâtiment du 30 juin pour célébrer la deuxième élection de leur leader comme député provincial du Okatanga. À son arrivée sur le lieu, Victor Ngoï, Ngoï a été ovationné par une grande partie des Okatangais qui croient en sa vision. C'était à l'occasion de la première session extraordinaire de l'Assemblée provinciale pour la deuxième législature. Victor Ngoï, Ngoï, se porte candidat à la présidence de l'Assemblée provinciale du Okatanga. Il nous en dévoile les motivations. Vu mon expérience, le temps que je viens de passer au Parlement, je fais au moins plus d'une décennie comme député. J'étais dans la grande commission PAJ où j'étais vice-président, président de plusieurs commissions spécialisées au sein de l'hémicycle. L'élu du territoire de Kipouchi veut imprimer une autre façon de gérer la première institution de la province pour le bonheur de la population et de tous ses collègues. Je ne voudrais pas qu'il y ait de blocage. Vous savez qu'on a, on nous a à deux reprises attaqués en hémicycle avec des armes blanches. Vous savez qu'on avait poignardé des députés que nous sommes pendant le plénière. Cela ne peut pas se répéter quand moi je serai aux commandes de cette institution. Pendant plus d'une décennie, Victor Ngoï, Ngoï a appuyé le volet social de la vision du président de la République honoraire Joseph Kabila Kabangé dans l'encadrement de la population démunie aux travaux champêtres pour l'autosuffisance alimentaire de tous les Okatangais. Il n'a pas caché sa disponibilité de collaborer avec le nouveau chef de l'État, Félix Antoine Tilon pour l'intérêt supérieur de la nation. Toujours dans le Okatanga, on parle sécurité cette fois, le réarmement moral et le rappel à l'ordre des officiers et hommes de troupes. C'est l'objectif de la mission du commissaire général de la police nationale congolaise dans la province. Au cours d'une causerie morale, Patience Mouchidia va marteler sur le respect strict des consignes du commissaire général de la PNC, à savoir zéro mort dans l'encadrement des manifestations publiques et à l'occasion, il a invité le respect, il a plutôt invité la population au respect des lois de la République ainsi que des autorités établies. Il a été dépêché par le président de la République, commandant suprême des forces armées et de la police, Félix Antoine Tisseke Bichilongo pour s'enquerir de la situation malheureuse. du 27 janvier dernier sur les cités universitaires de Lubumbashi dans le Okatanga, ce qui a coûté la vie à quelques étudiants dont un policier et causé beaucoup de dégâts matériels. En provenance de Kinshasa, la capitale, au nom du commissaire général de la police nationale congolaise, le commissaire général adjoint en charge de l'administration est arrivé dans la province Kuprifère. En présence du commissaire provincial, le général Kungupolin et d'autres au cadre de commandement de la PNC Okatanga, la deuxième personnalité de la police nationale congolaise a eu une séance de réarmement moral et de rappel à l'ordre de ses troupes. Il a condamné vigoureusement ces incidents malheureux. Au nom de mon chef, nous condamnons avec force cet incident malheureux. Patience Mouché-Diave a interdit toute incursion policière sur le campus universitaire et la non-utilisation des armes létales au cours des manifestations publiques appelant tout le monde au respect de la consigne zéro mort. Toute la police du Congo de respecter les sites universitaires et vous aussi votre descente dans le ville sans l'autorisation de l'autorité urbaine, de l'autorité et chacun ce qui le concerne ne sera pas tolérée par la police. On ne peut pas prendre cet incident de l'Ogumbashi comme une faiblesse pour la police. Non ! Il a invité la police, les étudiants et tout le reste de la population au respect strict des lois de la République et des autorités établies pour éviter à la longue pareils incidents. Le commissaire général adjoint Patience Mouché-Diave a élevé de mettre sur pied trois groupes mobiles d'intervention appelés Gémi Est ou Est et Centres dans le but de renforcer la protection de la population et ses biens. Pour honorer la présence de l'adjoint au général Amouli, un défilé des troupes a été organisé. U26, un jargon utilisé plus dans le sport pour parler de moins de 26 ans mais dans le cas échéant c'est pour l'unité de 26 provinces. C'est un collectif qui vient de voir le jour avec comme mission de lancer une campagne pour l'unité. C'est Kinshasa qui a été choisie pour démarrer la campagne et peu à peu elle va s'étendre sur l'ensemble de la RDC. Dans cette salle, la structure I26 lance une campagne pour l'unité nationale. Nous, Congolais, avons eu la grâce d'appartenir à cet immense et riche pays. Au cours de cette cérémonie, ces cadres ont exhorté le Congolais à défendre la fierté de la RDC à travers des actions et actes en faveur de la cohésion nationale. Aujourd'hui, nous venons de lancer officiellement une campagne. Cette campagne va s'étendre sur plusieurs actes. Il y aura de sports, il y aura de sensibilisation des terrains, il y aura un certain nombre de choses qui vont être conjuguées dans la mesure du possible pour que nous puissions atteindre la plus grande cible. Épris de valeur nationale, ces structures apolitiques s'y montrent comme défenseurs de l'unité de Congolais. Elle invite la jeunesse de la RDC à privilégier l'intérêt de la nation et bannir le tribalisme le clientélisme pour le développement du Grand Congo au moteur du développement de l'Afrique centrale. Nous avons un pays qui est un héritage, alors nous devons nous poser la question qu'est-ce que demain nous laisserons comme héritage à nos enfants ? Qu'est-ce que nous laisserons comme héritage à la jeunesse congolaise ? U26 invite le peuple à l'amour de la patrie et à dénoncer le mal pour l'émergence de la RDC. Nous devons être unis et ensemble nous allons bien évoluer. C'est dans une ambiance bonne enfant que c'est que j'aurai cette cérémonie du lancement de la campagne pour l'unité nationale. Et en sport, pour terminer, Ligue de champions de la CAF avec Club et Mazembe ayant accueilli respectivement les Algériens d'Osaoura et les Tunisiens du club africain, les Dauphins Noirs n'ont pas su maintenir l'avantage de deux buts acquis en première période et ont fini le match avec une égalité de deux buts partout. Mazembe, quant à lui, s'est surclassé 8 buts à 0. Match comptant pour la troisième journée de face de groupe au patient Chaba. Le message était simple, l'emporter pour se relancer mais Mazembe a fait bien plus que cela car le corbeau ont pulvérisé le bleu rouge et blanc du club africain de la Tunisie. C'est la troisième journée mais avec zéro point, les Badiangouina n'auront attendu que les dix premières minutes pour ouvrir le score par l'entremise de Kevin Mondeko. 12 minutes plus tard, 13 ans pour tous des second jours délivrent la première de ses passes décisives à Michel Mika pour le début à zéro. 2, puis 3 et 4ème pour la première mi-temps, le doublé de Mondeko. Au retour de Vestiaire, Issam Mpeko de son âge droit s'illustre en offrant cette passe décisive son unique pour le doublé de Jackson Muleka qui efface le gardien. 5-0, les Unisiens lâchent, les Congolais en veulent encore. A la 76ème minute, passeur, il se transforme en buteur, présent pour Toumabi de la tête en voie au plus haut firmament le corbeau sur ce centre de Muleka. Comptez la place de Sisoko et Liam Echek du pied droit enfonce la lance sur le côté du club africain. Le gardien n'en peut plus. Deux fois passeur décisif impliqué sur 3 de 7 buts de son équipe, Transan Poutou Mabi d'Ossaruit va inscrire le 8ème but de Mazembe et clôturer le festival. Mazembe est désormais deuxième avec 3 points plus 5, Transan Poutou impliqué sur 4 de 8 buts de Mazembe est élu homme du match. En attendant le match retour, le 2-5 Mazembe Anglebert flanque un nouveau record en compétition inter-club de la Confédération africaine de football signe 8 buts en face du groupe, ce qui n'était jamais arrivé avant ce 2 février 2019. Allez, on prend les rappels des principaux titres. Vous avez suivi dans ce journal le portrait de François Béat, le nouveau conseil spécial du chef de l'Etat en matière de sécurité en remplacement de Jean Bouilloux. L'ordonnance de sa nomination a été élue à la télévision nationale. Dans le secteur des hydrocarbures, une station d'essence a pris feu dans la commune de Ngaliema au niveau de la Rébrekine. Le bilan actuel fait état des blessés légers et des dégâts matériels importants à la station. En sport, ligue de champions de la CAF, le tout-puissant Mazembe a pulvérisé le club africain de Tunis hier à Lubumbashi. Score final, 8 buts à 0 en match de la troisième journée alors qu'à Kinshasa, V Club a fait jeu égal deux buts partout face au club algérien Soura, match comptant pour la phase des groupes. Ce journal est complètement terminé. Merci de l'avoir suivi et surtout, bon début de chemin c'est vous. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada